Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC. Aujourd'hui, on parle du métier de camionneurs. On a Sébastien Arsenault. Elle est appelée Stéphane, excuse-moi. On a Sébastien Arsenault qui est avec nous pour parler du métier et d'autres choses. Fait qu'on part avec ça. Sébastien, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un peu, c'est quoi ton chemin de vie à venir ici? J'ai été camionneur 21 ans de temps. J'ai été mécanicien lorsque j'ai fini l'école à 16 ans. J'ai été mécanicien de 16 ans à 21 ans. 21 ans, aller jusqu'à les derniers mois, camionneur à temps plein. Puis là, bien enseignant depuis une couple de mois. Ok, t'es rentré dans notre grande famille. Oui, exactement. Partager mon savoir avec... Comment est-ce que c'est de partir d'un véhicule lourd, seul à bord, puis on embarque avec cinq, bien quatre autres personnes dans le même véhicule? Écoute, ça tient du jus. C'est un partage. Mais premièrement, le métier de camionneur, c'est le plus beau métier du monde. On peut s'entendre là-dessus, tu es un ancien camionneur. Je veux ça encore. Je me considère comme étant camionneur encore. Puis, c'est le plus beau métier du monde. Donc, c'est de partager ta passion, c'est d'essayer de lui donner le plus de chances possible que toi, tu as eu de la misère. Tu sais, moi, j'ai pris mes licences, j'avais 19 ans, 20 ans, j'avais 20 ans. J'ai parti avec un camion un matin, j'ai dit, je m'en vais passer un road test avec un de mes amis, Serge, puis on a été chercher mes licences à Longueuil. On est revenu porter le camion, on dit, ah, il va, il est correct, il est correct. Il est bon, il va s'ajuster. Il va s'ajuster. Mais deux, trois heures après, mais tu sais, après ça, tu embarques, puis là, les dispatches, je te donne les billes, puis ils disent, va faire le voyage. Mais tu n'as pas de formation comme les élèves, ils en ont ici. Tu sais, ici, on les prend de zéro, là, qu'ils n'ont jamais assis dans un camion, à aller jusqu'à, quand ils partent, là, ils savent lire une map, ils savent chauffer un camion, ils n'ont pas l'expérience, mais ils ont une base pas mal plus solide qu'on avait. C'est ça, il y a une base, il y a une bonne base. Tu sais, c'est certain que les employeurs, ils ne peuvent pas imaginer qu'on leur donne un clé en main. Non, mais ils ont quand même, j'en regarde, ceux-là que j'ai côtoyés, sont bons. Ah, bien oui. Tu sais, ils sont bons. L'expérience, ça ne s'en jette pas, on apprend encore. Exactement. Mais quand même, là, ils ont une méchante base de plus que j'avais. Oui. Donc, rien que d'être là, puis d'avoir ça en arrière, à côté, de lui donner des conseils de, fais pas ça, moi, je l'ai fait, puis ça va pas bien. Oui. Mais les autres, des fois, ils m'en font des murs, des pas murs, hein. C'est bon, bam, d'être capable de reculer 15, 20 ans en arrière, nous autres, puis dans mon cas, plus que ça, là. Tu sais, puis dire, « Hé, quand j'ai commencé, bon, on va parler de 30, 35 ans en arrière, tu sais, quand j'ai commencé, c'est sûr, là, qu'on dit, ben, moi, j'étais bon par temps. » Non, non. Non, écoute, on a tout, la différence avec aujourd'hui, là, c'est, tout le monde a un cellulaire dans les mains pour prendre une photo et une vidéo. On en a fait, là, des coups de nasaire, nous autres aussi, là. Sauf qu'il y avait pas 72 téléphones alentour, puis il y avait pas 72 caméras. Exactement. Ce qu'on a fait, là, ben, on est tout seul à le savoir, ou certains, deux fois, qui vont le garder pour eux autres, là, mais… On en parle pas trop. C'est ça. Fait que toi, ton chemin de vie, Sébastien, c'est, t'as commencé, t'as acheté un camion, je pense. Je venais acheter deux, puis moi, j'ai commencé, comme je te disais, à 20 ans, je chauffais des camions. 25 ans, j'ai acheté le premier. Prendre 25, à l'entour de 38, j'ai acheté le deuxième, puis… Puis ça, quand on parle de deuxième, c'est deux camions en même temps. Non. Le premier après l'autre. Débarrasse d'un, prends l'autre, on continue. Selon toi, c'est quoi ça prend pour être un bon camionneur? Alors, toi, t'as fait des États-Unis, je pense, hein? T'as fait 20 ans d'années d'années d'années. 21 ans d'années. 21 ans d'États-Unis. Tu faisais les États-Unis en grandeur. Au complet. OK. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon chauffeur de camion? Puis là, regarde, on va se concentrer sur ce que toi, t'as vécu. Donc, pour être un bon chauffeur pour les États-Unis, qu'est-ce que ça prend? Passionné. Ça revient souvent, ça. J'entends ça souvent. Non, t'as pas le choix. Parce que si tu le fais juste pour l'argent, tu vas toujours te plaindre. Un rien va arriver, tu vas te plaindre. Tandis que si t'es passionné, tu vas toujours essayer de trouver un point positif à ce qui arrive. Même si c'est plate longtemps. Puis, faut pas que tu sois vraiment ennuyeux. Il y a bien des gens que j'écoute, mes élèves, ils disent « Moi, je veux faire de la Californie. » « Tu t'ennuies-tu? » « Ouais, des fois, après une semaine ou deux. » Parce que c'est souvent en Californie, tout seul, ça en prend deux semaines. Tu sais, fait qu'il faut que tu ailles débrouillard aussi. Il faut que tu saches que tu es capable de t'arranger. Lorsqu'il était à Los Angeles, puis le dispatch, je t'appelle, il disait « Il faut faire ça, il faut faire ci. » « Il faut que tu ailles un peu d'entragents. » « Il faut que tu ailles être capable d'allumer tout seul. » « Tu es loin de ta mère. » Oui, oui. « Tu n'étais pas quelqu'un toujours à côté de toi. » « Non, non, c'est ça. » « Il a ce type, mais ça n'aide pas beaucoup. » « Il t'envoie à Romaine, le signal pogne pas, puis tu brises en montant. » « Faut-il être capable un peu, même si la Romaine, c'est au Québec, là. » « Oui. » « Faut-il être capable de te réparer un peu, ou d'être capable de te débrouiller, au moins. » « Quand on parle de longue distance, que ce soit États-Unis, Québec, parce que le Québec, c'est long. » « Quand même grand. » « Canada, c'est large, puis le Québec, c'est long. » « J'ai fait le Canada d'un bout à l'autre, ou les États-Unis. » « Bien, c'est ça. » « Il faut que tu aimes ça, c'est sûr et certain. » « Puis, il faut que tu saches choisir aussi qu'est-ce que tu veux faire. » « Ça, c'est une bonne compagnie. » « Tu sais, il n'y a pas de mauvaise compagnie. » « Il y a juste du mauvais monde aux mauvaises places. » « Exactement. » « Parce que si tu vois une place parce que tu veux faire de l'argent, mais tu veux faire de la côte... » « Probablement, tu vas faire plus d'argent à faire de la côte Est parce qu'il paie un peu plus. » « Mais si tu ne veux pas être dans le trafic, puis tu veux être parti plus longtemps, ce n'est pas l'idéal. » « Si tu veux faire du loin, tu veux rouler, tu veux faire des belles grandes journées, bien, il ne va pas faire du New Jersey. » « Il va faire du Midwest, il va faire de la Floride, il va faire du loin. » « C'est pour ça, un peu, à un moment donné, c'est de regarder ses priorités, de regarder ses choix, ses goûts. » « Puis après ça, tu mets ça sur une feuille, puis là, tu regardes les compagnies, puis tu dis, « Bon, bien, lui, il va loin, lui, il fait du flatbed, lui, il fait de la vente fermée. » « C'est un peu de développer aussi ce que tu veux faire. » « Être capable de se centrer, puis de se situer, de dire, « Moi, regarde, ça, ça, c'est fait pour moi. » « Bien oui. » « Mais c'est un peu ton job en tant qu'enseignant aussi. » « Exactement. » « C'est capable de les enligner, de les aider à s'enligner. » « Bien oui, parce que souvent, je parle avec les élèves, puis ils me disent, « Moi, je veux faire ci, je veux faire ça. » « Mais ils savent un peu dans quoi s'enligner, mais ils ne connaissent pas le métier vraiment. » « Donc, tu lui donnes des anecdotes, tu lui dis, « Bon, mais moi, j'ai fait du fardier, j'ai fait de l'oversize, j'ai fait de la vente fermée, j'ai fait du LTL. » « Tu lui contes des épisodes un peu de ta vie, puis là, ils se font un peu un petit chemin là-dedans. » « Bien, tu me fais rire quand tu dis ça. On est tous pareils, je pense. » « Puis les élèves, des fois, m'arrient, puis ils me disent, « Francis, j'ai entendu telle histoire par rapport à tel gars, il a fait tel... » « Oui, bien, j'ai été un peu. » « Dis-toi une chose, ce qu'on se rappelle, puis ce qu'on compte, c'est toujours le pire qu'on a vécu. » « Pourquoi? Parce qu'on s'en rappelle. » « C'est certain que je ne te compterais pas la belle journée que j'ai passée à rouler avec rien, c'était super le fun, j'avais de la bonne musique, écoute, il n'y avait pas de trafic, c'était super beau dans le chemin. » « Je ne te compterais pas ça. » « Pourquoi je te compterais ça? » « Tu vas trouver ça plate, qu'est-ce que je te compterais. » « Mais ça, c'est 98 % de ma vie, quand je camionneur, c'est ça. » « Tu vas te souvenir de, si tu contrais toutes tes histoires, tu en aurais peut-être pour deux jours, mais tu as été 20 ans chauffeur de camionneur. » « Bien oui, c'est ça. » « Fait qu'à un moment donné, comme tu dis, les plus belles, tu t'en souviens plus ou moins, tu vas te souvenir des anecdotes que tu as attendues à telle place, tu as brisé sur telle place, tel client, le voyage était tellement gros, tellement long. » « Tu sais, mais le voyage qui était bien ordinaire, lui, tu as tourné la clé, tu as pesé sa clotte, j'étais parti, tu es revenu. » « Tu me reconfirmes, tu t'assoies avec le même chauffeur de truck qui a quand même un certain âge, puis il va te raconter toujours la même histoire. » « Tu sais, c'est toujours la foi terrible de cette tempête-là où tu as obligé de mettre ses chaînes, puis c'est ci, puis c'est ça. » « Parce qu'avant ça, là, tu sais, les réglementations étaient un peu plus lousses, on prenait un peu plus de chances. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus structuré dans n'importe quoi. » « Les compagnies sont plus structurées, les lois sont plus structurées, donc des chances, puis des « aller va vite, là, un peu moins. » « Ouais, puis des histoires de douane, comme on a déjà vécu, à savoir quand on s'est fait geler aux douanes. » « Il y en a de plus. » « Il y en a de plus, c'est plus comme c'était, là. » « Exactement. » « Il va arriver une situation en particulier, mais c'est un grain de sel quelque part qui a été échappé, tu sais, ça va arriver. » « Souvent, avec les élèves, je leur pose cinq… je leur donne un papier, puis je leur mets cinq choses à me compter. Qu'est-ce qu'ils ont peur, les… comment je peux dire, donc… Pourquoi qu'ils… s'ils voudraient aller aux États-Unis ou pas, premièrement. Après ça, quelles sont les craintes? » « C'est non, vite, hein? » « Non, 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 non. Moi, le 11 septembre, je ne veux rien savoir. » « Sur 16, il y en a deux. » « Là, ils disent, oui, mais moi, je ne parle pas anglais. Moi, j'ai peur de traverser la douane. Ils ont l'air bêtes. Je vais-tu me parler? » « Mais tu ne te parlerais pas plus de l'autre côté de la douane que de ce côté-ci. » « Puis ils ne sont pas plus fatigants à la douane qu'ils vont l'être sur une balance routière ou qu'ils vont l'être chez un client. » « Ils font leur travail. Tu vis avec. Tu réponds leurs questions. » « À cette heure, ça va bien. Tu arrives aux douanes, il est déjà dédouané le voyage à 99.9. » « Ouais. » « Fait que tu attends dans le line-up, puis tu traverses la douane, ils te posent des questions, tu lui donnes le papier, puis bonsoir, je suis déjà de l'autre côté. » C'est la crainte. La crainte de traverser aux États-Unis est là, est présente. « C'est sûr, parce que c'est un autre pays. » « C'est ça. C'est nouveau. » « Il y a tellement des histoires à brec à la brande ou des histoires à dormir debout que, « Ah, lui, là, il arrive ici, lui, il a eu telle ticket, lui, il s'est fait à Chalet. » « Dans 21 ans, là, j'en ai eu, oui, des contraventions, mais j'en ai eu ici aussi. » « Puis ils ne sont pas plus gratuites, là, l'autre côté, je les ai eus parce que j'y méritais, comme ici. » « Puis on n'avait pas, là, 20 ans, on n'avait pas Facebook de ce monde pour être capable de recompter et de refaire circuler un événement qui est arrivé il y a 5 ans, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui. » « Mais c'est toujours la même qui circule. » « Tu sais, on n'en a pas des dizaines puis des dizaines, là, des « bad luck » aux États-Unis. » « C'est une une dans ta vie, deux. » « Exactement. Puis aujourd'hui, là, tu as Google Maps, tu as les téléphones, tu as l'Internet, partout, partout, partout. » « On partait avant avec un atlas, un Bill of Leading. » « Oui. » « Tu t'en allais sur la ville de New York, tu arrêtais dans New Jersey, tu achetais, tu achetais un petit atlas de New York. » « Puis là, tu te faisais ton trajet avec un marqueur ou tu l'écrivais sur un bout de papier, tu t'en souviens. » « Puis là, tu mettais ça dans le dash, puis là, tu souhaitais qu'il n'y ait pas de construction, que la rue, ça n'y ait pas fermé. » « Parce que sinon, c'était les quatre flasheurs, puis tu attendais. » « Tandis qu'aujourd'hui, là... » « Oui, ils m'ont fait sortir, je pense, la première fois. » « Je faisais juste de la Côte-Nord, du lac Saint-Jean. » « Écoute, tu n'as pas besoin de map pour ça, là. » « Puis là, à un moment donné, ils me disaient, « » « Puis numéro des sorties, puis... » « Je ne vais pas te dire, je ne me suis pas rendu, là. » « Ils devaient sortir mon anglais cassé, là, pour être capable de démarrer quelque part. » « Ça, puis les truck stops, aujourd'hui, tu sais, il y a des apps. » « Tu as des apps, là, avec les sorties de... » « Les numéros de sorties pour les truck stops, les services qu'ils ont, les balances, où est-ce qu'ils sont positionnés, comment... » « Ça fait qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. » « C'est tellement une perte de temps de ne pas y aller, je trouve, personnellement, que c'est des peurs non fondées, puis c'est tellement gratifiant d'y aller l'autre côté, tu as tout à gagner. » « Tu as tout à gagner. » « Il y a plein de choses à découvrir, hein? » « Bien oui! » « On sait que ce n'est pas un camion, ce n'est pas fait pour aller faire de l'expédition puis de l'exsursion, là. » « Mais il y a toujours une possibilité de le faire. » « Oui! » « Tu comptais tantôt hors d'onde que tu avais amené... » « Mes enfants. » « Tes enfants. » « Oui, mes enfants ne sont pas nés, mais pratiquement nés dans le camion, Colin. J'ai l'emmené depuis l'âge de neuf mois, aller jusqu'à temps qu'il commence l'école. Puis après ça, mon gars, il est arrivé, il a embarqué aussi. J'avais les deux. J'avais les couches pour une, puis les pollops, puis les pollops, puis les couches. Ça a été comme ça longtemps. » « On a connu ça vite, là. » « Oui, oui, oui. » « Puis je les ai amené partout. On a parti des 25-30 jours. » « On a parti, on a fait le tour de l'Ouest canadien, 25 jours. » « J'ai parti, j'ai fait les États-Unis au grand complet avec eux autres. » « Ok, toi, tu partais aussi longtemps que ça, là. » « Moi, je n'ai jamais connu ça plus que 3-4 jours. » « Non, non, non. » « J'ai parti dans ce temps-là. » « Même c'est mon frère qui me trouvait mes voyages. » « Puis là, il disait, tu penses-tu que tu vas revenir un jour? » « On va te savoir les enfants à un moment donné. » « Oui, oui, ça va donner. » « Ils vont être adolescents, mais ils reviennent. » « Ils vont être bilingues, j'ai dit. » « C'est ça qu'ils vont ramener le truc. » « Les autres, c'est vraiment des histoires qui peuvent te compter. » « Ça les a marquées. » « Même s'il y avait deux et trois. » « Peut-être pas deux, mais à trois ans, mon garçon me compte encore des histoires. » « Qu'il se souvient, dans tel hôtel on avait loué, il y avait des glissades. » « Il se souvient, on avait transporté des trucks de pompiers. » « Ils ont été en Californie, en Oregon. » « Ils ont venu partout. » « C'est vrai qu'ils ont marqué. » « Exactement. » « Les trois dans le truck, c'est une autre chimie aussi. » « C'est allé huit pieds par huit pieds. » « Non, non, écoute, c'est restreint. » « Les douches, les restaurants, c'est un autre... » « C'est un camping. » « Ah oui, oui, c'est un camping. » « Mais il ne faut pas oublier que le camping, tu n'as pas le temps. » « Oui. » « Moi, je le disais, si tu penses que ça va être long à manger, prends les « take-out » tout de suite. » « On va sauver du temps. » « Oui, c'est sûr que quand tu arrives avec... » « Je me rappelle, j'avais amené ma blonde, je montais à l'autre bord d'Halifax. » « J'ai dit ça, j'ai dit ça de temps de souvenir. » « Ah oui, toujours rêvé de voir Halifax. » « Parfait. » « Là, on a passé. » « À peu près 9h30, 10h de la soirée, il faisait un noir. » « Tu vois-tu l'amour? » « Oui. » « Bien, c'est Halifax. » « Elle était toute contente de voir moi. » « Je vais pouvoir dire à tout le monde que j'ai vu Halifax. » « Bien, c'est ça. » « Là, dans les dernières années, j'ai pris plus le temps d'arrêter. » « Ma fille, elle voulait aller voir, à un moment donné, l'aquarium à Los Angeles. » « On a été voir. » « À peu près ça, mon garçon voulait aller visiter Vegas. » « Puis d'aller voir Counting Corp. » « Les émissions de radio, de TV, puis ça. » « On a pris le temps. » « Mais lorsqu'il était jeune, puis le camion, il est neuf. » « La remorque est neuve. » « Les clients. » « Puis là, il faut que tu passes tout le monde. » « C'est des voyages qui sont quand même assez vite. » « Non, c'est ça. » « Tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est bien beau, Vegas. » « Les premières fois qu'ils ont vus, là, on traversait sur l'autoroute. » « Puis juste, regardez, ça, c'était l'hôtel. » « Ça, c'était l'hôtel. » « Puis Vegas, ce n'est pas une grosse ville, là. » « Dans ce temps-là, en tout cas, il était à vite traverser. » « Oui. » « C'est ça. » « Oui. » « C'est quoi qui amène... » « C'est une autre dynamique que tu amènes à un animal. » « C'est quoi ça fait de plus? » « Quand j'ai perdu, entre guillemets, mes petites jeunesses, ils m'ont donné un chien pour ma fête. » « Oui. » « Ça fait que là, c'était mon nouveau helper. » « Ça, c'était un autre mode. » « Lui, il ne te posera pas de questions. » « Il ne jasera pas. » « Des fois, les enfants jasent. » « Puis là, ça pose des questions. » « Tu lèves le son du radio. » « Mais là, lui, il gratte la fenêtre. » « Il faut que tu arrêtes. » « Tu vas faire un trou, lui. » « Oui, lui, il gratte longtemps. » « Non, c'est un autre mode. » « Ça t'oblige à arrêter. » « Ça t'oblige à arrêter. » « Tu marches. » « Oui. » « Tu n'es pas tout seul. » « Parce que lui, il est tout le temps content de le voir. » « Tu pars prendre une marche, aller rencontrer l'expéditeur. » « Tu vas chercher les billes. » « Tu reviens. » « Ça fait cinq minutes. » « Lui, ça fait un an que tu es parti. » « Oui, il gratte la vitre. » « Il fait tous les temps. » « Il pense que tu l'abandonner. » « Tu ne fais pas beau. » « Tu es arrêté. » « Tu attends. » « Tu le flappes. » « C'est le fun. » « Ah, c'est un beau trip. » « Oui, oui. » « Comme je pourrais dire. » « C'est certain que... » « Lui l'a pris plus mal que tout le monde quand j'ai arrêté de chauffer des camions. » « Il s'est caché en dessous de la table de Cuisine. » « Il restait là. » « Mais j'ai un élève actuellement que lui... » « Je le voyais tellement là-dedans. » « C'est un petit gars solitaire. » « Dans ma vie, j'ai mon chien. » « J'ai mon chien. » « Moi, mon stage, je le fais à un endroit où je sais que je vais aller travailler. » « Ils vont accepter mon chien. » « Mais c'est comme je te disais tantôt. » « Il n'y a pas toutes les compagnies qui l'acceptent. » « Non. » « Mais si tu es un chien, tu commences premièrement à spotter des compagnies qui en prennent. » « C'est ce qu'il y a fait. » « Et après ça, spot les compagnies qui vont faire la sorte d'ouvrage que tu veux faire. » « Mais là, au moins, tu as déjà réglé le problème majeur avec le chien. » « Fait que là, l'histoire des chiens, l'histoire des enfants, c'est réglé. » « Maintenant, qu'est-ce qui t'amène à venir enseigner ? » « Partager. » « Tu sais, souvent, tu es dans la cour du truckstop, puis tu en regardes les… » « Pas nécessairement les jeunes, mais les nouveaux. » « On va les appeler les nouveaux. » « C'est pas dur de voir dans une cour de truckstop qui est nouveau, qui a de l'expérience, qui ne l'a pas. » « Puis de voir les méthodes de travail qu'ils ont. » « Des fois, là, tu te dis, mais tant à la paroi. » « Ils ont passé vite sur telle, telle, telle affaire. » « Tes voies reculées, ils n'ont pas de manœuvre. » « Ils ne sont pas capables de se gérer. » « Ils ne sont pas capables de se donner des points de repère. » « Pas de visualisation. » « Pas capables de se positionner à travers les autres. » « Tu regardes, des fois, tu es chez un client. » « Tes voies attachées à un voyage. » « C'est de l'acharnement de les avoir laissées aller de même. » « Tu ne veux pas y garder le gars. » « Fait que toi, tu prenais-tu la peine d'aller les voir, d'essayer de les corriger ? » « Quand tu es capable, oui, mais c'est dur d'arriver et de dire à quelqu'un de le voir reculer et de dire, je vais te montrer comment reculer. » « Oui, c'est sûr qu'il a rendu là, mais sans aller y faire de formation, de prendre le téléphone et de le filmer, puis ensuite de le poster sur Facebook ou dans un autre. » « Ça serait-tu mieux, je pense, de débarquer et de l'aider ? Regarde, regarde, attends, recule, recule, c'est beau, je vais le voir d'autre bord, ça passe. » « Oui, ça, exactement. » « Exactement. Il y en a qui sont nés pour ça, le fameux Facebook. » « Non, pour aller le guider, surtout quand il se parquet à côté de moi, c'est une bonne raison de sortir. » « Ça aide beaucoup. » « Mais en partant, moi, j'ai tout le temps considéré que j'étais choyé de faire ce job-là, même s'il y en a qui pensent que c'est une job comme un autre, je trouve que c'est la plus belle. » « Puis de pouvoir partager, puis de pouvoir leur montrer des trucs, puis pour que quand ils vont arriver dans l'industrie, bien justement, ils vont arriver au truck stop, ils vont savoir comment se positionner, ils vont arriver chez clients, ils vont savoir comment s'attacher. » « Puis c'est de leur donner une chance, puis de pouvoir leur raconter tes histoires, mais pas rien que les bonnes, les mauvaises, ou n'importe quelle. » « Parce qu'on s'entend bien, là, on parlait tantôt, t'es allé aux États-Unis, t'es allé un peu partout. » « En tant qu'enseignant, la possibilité d'aller lui montrer ce genre de choses-là, je pense que c'est ça qui va faire que ça donne le goût aussi. » « Oui. » « Ils ne s'en viennent pas juste conduire un camion ici. » « Bien, moi, je pense que lorsqu'on est assis à droite, on a un devoir. C'est de leur partager ce qu'on a, puis de… c'est pas de lui donner une classe 1, c'est de lui dire dans quoi qu'ils s'en vont. » « Puis c'est pas toujours rose, c'est pas toujours mauvais, mais c'est de leur donner leur juste. » « Puis c'est des aidants en lui disant aussi. » « Donc, des fois, on est assis à droite, puis… » « Mais tu sais, on parle de ça, là. Je lisais le jour un commentaire qui disait, « Ah, à l'école, ils ne nous disent pas les vraies choses, ils ne nous disent pas qu'est-ce qui se passe pour vrai. » « Dans la vie, je me reculais, je dis non, c'est pas vrai. On l'a dit, la vérité. On l'a dit. » « Mais parce que la majorité du temps, ce qu'ils voient, ils voient le beau. » « Parce que du beau, on en dit, parce qu'il y en a. Parce que s'il n'y avait pas de beau, ça ne donnerait rien de faire de la métier. » « Même si j'arrive dans le restaurant, puis le gars, il n'est pas content de sa job, puis il chiale. » « C'est parce que ça fait 20 ans qu'il a fait sa job-là. » « Il a encore une possibilité de s'en aller. » « Non, il reste là. » « Exactement. » « C'est parce qu'il a trouvé de quoi qui lui plaisait, là-dedans. » « Oui, puis le métier en tant que tel, ce n'est pas un mauvais métier, là. » « Jamais. » « Je pense qu'en plus, depuis les dernières années, le métier s'améliore énormément. » « Ils ont tous à gagner les chauffeurs. Des qualités de vie, premièrement. » « Avant ça, on partait, on ne disait jamais non. » « Aujourd'hui, il y a une possibilité de dire non. » « Les camions. Ils ont des camions quasiment tous récents. » « Beaucoup plus confortables. » « Ben oui. » « Aujourd'hui, il y a Internet partout. » « Tu peux écouter la télé, tu peux jaser à ta famille, les FaceTime, les choses comme ça, les cellulaires. » « Tout est pas gratuit, mais illimité. » « Avant ça, on n'avait pas ça. » « Google Maps, ils ont tous Waze. » « Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même plus de commodité qu'il y avait. » « C'est pas mal. » « C'est certain que le métier va rester le métier. » « On doit partir. » « Oui, c'est sûr. » « C'est sûr, mais... » « Tu sais, aujourd'hui, il y a les micro-ondes dans les camions, les frigidaires. » « La nourriture est différente. » « Les truck stops sont gigantesques. » « Mais partir à l'aventure. » « C'est un peu ça que je vois ça. » « Moi, je vois ça comme ça. » « Je pars à l'aventure. » « J'ai regardé mes nouveaux qui viennent de sortir. » « Puis là, on s'en va aux États-Unis. » « Je vise aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a quand même le plus de demandes. » « Mais moi, je le vois un peu comme étant un genre d'excursion. » « Ils partent à l'aventure. » « C'est sûr qu'on leur explique ce qu'ils doivent s'attendre. » « Mais c'est toujours... » « Il y a 900 000 places à parking. » « Tu ne vois pas ça au Québec, au Canada. » « Là, tu es comme impressionné. » « Tu arrives en dedans, il y a 22 douches. » « Tu arrives en dedans, il y a une salle de cinéma. » « Il y a un mini-pot quasiment. » « Tu sais, c'est toujours un nouveau. » « Puis c'est toujours agréable de voir du nouveau aussi. » « Tu arrives dans une ville. » « Tu arrives à Saint-Louis, L'Arche. » « Tu arrives en Floride. » « Bien là, tu as les Keys. » « Tu arrives à Nashville. » « Tu as le centre-ville. » « Il y a beaucoup de choses, là, vraiment, que c'est toujours du nouveau. » « Oui, puis il ne faut pas... » « Je pense non plus qu'il ne faut pas prendre les premières... » « Les premiers mois de ton métier comme étant ce qui va être tout le temps. » « Non. » « Tu vas t'ajuster. » « Tu vas faire tes horaires en conséquence d'arriver dans des situations où tu vas avoir de la place. » « Ou tu vas avoir de la place. » « Premièrement, il y a les 36 heures, 34 heures. » « Tu sais, donc, tu as du temps de repos. » « Oui. » « Que tu es obligatoire. » « Tu prends ce temps-là, tu vas te promener. » « Avant ça, des fois, c'était plus court un peu les temps de repos. » « Mais aujourd'hui, ils sont obligatoires. » « Tu peux louer des voitures. » « Tu peux louer des motos. » « Tu peux louer des bixis. » « Tu peux te promener. » « Puis encore là, tu sais, là, on parle vraiment... » « On cible le transport États-Unis. » « Mais il y a d'autres choses aussi. » « Bien oui. » « C'est pas... » « C'est pas dire, je m'arrête. » « Tu sais, le métier de camionneur, c'est pas juste, je fais des États-Unis puis je pars deux semaines, trois semaines, un mois. » « Tu sais, ça peut être n'importe quoi. » « Je parlais à un élève l'autre jour qui me disait qu'il savait pas trop vers quoi s'enligner. » « Il voulait être chez eux tous les soirs. » « Il voulait partir le matin. » « Il y a du local. » « Bien oui, il y a du local. » « Puis écoute, il y a les camions qui ramassent les résiduels. » « Bien, le matin, moi, je dis... » « Bien, c'est parce que dans le temps, tu te rappelles, hey, des vidangeurs. » « Moi, je veux pas être vidangeur. » « Un peu, là, on est loin de ce que c'était. » « Puis au cas d'aujourd'hui, là, c'est... » « C'est plus comme c'était, là. » « Non. » « On est vraiment plus sécurisés. » « En plus, là... » « Les salaires. » « Puis les salaires ont augmenté. » « Après ça, tu vas avoir la possibilité d'avoir un camion. » « Est-ce que tu toucheras absolument rien? » « Exactement. » « Tu sais, il y a plein, plein, plein de possibilités dans le transport. » « Premièrement, là, tu veux faire du cours. » « Il y a tellement de compagnies, des offres d'emploi, des choses comme ça. » « Donc, ça peut être du cours sur le Toronto. » « Ça peut être du cours dans les maritimes. » « Ça peut être du cours du matin au soir. » « Ça peut être du soir au matin, si t'as mieux de travailler de nuit. » « Ça peut être des switches. » « Ça peut être de la construction. » « Ça peut être... » « Il y a tellement, mais tellement plein d'avenues, là. » « Écoute, on a le tableau de Babillard. » « Il est plein. » « Il y a tellement de demandes d'emploi. » « Il est plein. » « Quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le choix là-dedans, c'est parce qu'il n'est pas prêt. » « Ils sont chanceux. » « Ils n'est pas prêt. » « Ils sont chanceux parce qu'aujourd'hui, avec Internet même, t'as même pas besoin de sortir de chez vous. » « Oui. » « Tu vois toutes les annonces sur certains sites, sur Facebook. » « Avant ça, t'es obligé de te déplacer, d'aller voir, puis de négocier à cette heure. » « Tout le monde les marque qu'est-ce qu'ils donnent, pratiquement. » « Tout le monde disait, c'est parce que lui, s'il s'affiche autant, c'est parce que ça doit pas être une bonne compagnie. » « C'est parce que toutes les compagnies s'affichent. » « Exactement. » « Toutes les compagnies manquent de chauffeurs. » « Les compagnies qui veulent s'agrandir, qui veulent s'expansionner, ils ont besoin de chauffeurs. » « Bien oui. » « Il y a des excellentes compagnies qui cherchent des chauffeurs. » « Il en manque beaucoup. » « Oui. » « Une classe 1, c'est un trésor. » « Tu seras jamais mal pris avec ça. » « Bienvenue aux femmes aussi. » « Bien oui. » « On vise 10 % de femmes dans le métier. » « Ça en prend. » « C'est un beau métier. » « De plus en plus, le monde pense que c'est pas un métier de femme. » « Je m'excuse, mais il y a des femmes, on le sait. » « J'ai plein d'amis-femmes. » « Il y a des femmes qui font le métier. » « Je vous le dis, ils sont bien meilleurs que bien des gars que je connais. » « En masse. » « En masse. » « Et même les élèves. » « Ils viennent, ils ont pas de peur, ils ont pas de crainte plus que les gars. » « Du talent. » « Ils ont leur place. » « Ils ont leur place. » « Oui, absolument. » « Ils ont leur place. » « Il y a pas de différence. » « Que ça soit le sexe, la couleur, n'importe quoi. » « Tout le monde a la place pour moi. » « Exactement. » « De toute façon, ce qu'on veut, c'est du monde qui travaille, qui veut travailler. » « Oui, puis c'est une passion qu'on partage. » « Puis c'est une passion qu'ils viennent accumuler ici tout aussi. » « Exactement. » « S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont déjà un engouement. » « Exactement. » « Fait que je pense qu'on fait pas mal le tour. » « On espère vous avoir donné le goût de venir prendre le cours. » « Et puis de vouloir faire le transport aussi. » « C'est surtout le but. » « Le but premier. » « Comprendre le métier. » « Qu'est-ce qu'il y en est. » « Merci d'avoir invité. » « Oui, mais ça me fait plaisir. » « Écoute, ton expérience est tellement grande que c'est un plus pour nous autres. » « Un plus pour l'école. » « Fait que ceux qui auraient des questions en lien avec le podcast, gênez-vous pas. » « Posez-les dans les liens plus bas. » « Puis on va vous répondre. » « Ça va nous faire plaisir. » « Fait qu'avec ça, on vous souhaite une bonne récente journée. » « Bye. » « Bonne journée. » « Bonne journée. »